et heureux tout le monde donc c'est parti pour la suite de l'épopée de la main quest de final fantasy 14 je l'ai pas dit dans les deux premiers épisodes il me semble mais je tourne les épisodes à la suite comme ça voilà ça va plus vite donc ici la quête de goudoudja est ce que ça serait pas le moment de faire le donjon sur l'image me dit bien un truc dans le genre pas de problème donc il faut que je sorte du de solution 9 ça c'est à l'extérieur ça va c'est au premier tp alors sincèrement je prends mon temps je ne presse pas c'est un petit peu voilà comme les raids alliance parce que je vais les tourner demain enfin le lendemain avoir fini l'épopée parce qu'après on va se retrouver sans contenu pendant quelques temps on va bientôt avoir aussi peut-être pas dans l'immédiat mais l'arrivée des reliques aussi voilà alors là c'est vraiment la période de calme la période creuse et ensuite on va avoir pas mal de farm à faire quoi et perso le ferme des de faire les tous les jobs en soit c'était bien au bout d'un moment j'en pouvais plus quoi c'est remonter tout à 100 et j'ai même pas encore fini les artisans parce que les artisans voilà c'est je vais pas dire que c'est une plaie en offert en soi mais c'est un petit peu long alors une femme à moulter dans l'entourage de zoralja désolé ça ne dit rien du tout à votre place j'irai demandé aux habitants du hameau au nord de la gardienne de l'éternité à un endroit appelé ue ya wata ok il paraît que zoralja et sa légion leur ont porté secours il y a quelques années depuis les habitants lui était tellement reconnaissant qu'ils lui voulaient presque un culte si mes souvenirs sont bons le chef du village s'appelait kaniloka ou quelque chose du genre vous avez découvert un indice à propos de zoralja ok il faudra qu'on remonte un peu plus au nord la prochaine extension c'est ce que je suis en première montée les artisans quoi les classes ça attendra une femme à moulter vous dites à vous chercher la merde de goulter j'imagine désolé je n'ai croisé je n'ai jamais croisé une telle personne en revanche mon père m'a raconté une histoire intéressante à propos de zoralja bon je ne sais pas si ça vous sera utile bien avant que le dom n'apparaisse au dessus de nos têtes un terrible tourale vidral sévissé dans la région le prince zoralja aurait rassemblé toutes ses troupes de la légion de l'horreur pour venir porter secours aux habitants et les débarrasser de cette menace une bonne fois pour toutes il paraît même que par la suite il se rendait de temps à autre dans le hameau en question ok si je connais une mamoulja à vrai dire c'est un peuple qu'on n'a jamais beaucoup croisé dans la région avant même l'apparition du dôme mais maintenant que vous me le dites il me semble en avoir aperçu une il ya longtemps je suis certaine que c'est avant l'arrivée des alexandrins donc ça remonte la légion de l'horreur était venu en mission dans le coin j'ai le souvenir d'une femme mamoulja dans leur rang par contre les soldats sont tous rentrés à la capitale après avoir terminé leur travail enfin si certains sont restés en retrait ils ont certainement fini coincé sous le dôme avec nous autres ouais donc on va retourner à solution neuf faire notre petit rapport c'est un société de l'arc de gens dans la chape au néon sera mieux c'est proche alors faisons notre rapport gululjam a résumé votre discussion en effet nous avons tenté de retrouver sa mère il y a quelques temps mais sans succès avec votre aide cependant il reste toujours l'espoir de dénicher des indices à son sujet oh vos investigations ont porté leurs fruits à ce que je vois laissez moi donc un moment pour compiler toutes ces nouvelles données je pourrais proposer à tout le monde un plan pour la suite c'est parti c'est parti c'est parti Abonnez-vous ! 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 Abonnez-vous !